Alors, je m'appelle Grégory Vollet, je suis Global Outdoor Sports Marketing chez Salomon. Je m'occupe donc de tout ce qui est contenu athlète et également je manage la communauté de trail running à travers le monde. J'ai 17 community managers, par exemple, dans 17 pays différents qui vont s'occuper de la communauté locale. Alors, le sport pour Salomon, c'est évidemment un support qui est important vu que nous développons nos produits en collaboration avec nos athlètes et nos athlètes vont véhiculer notre image. Donc, c'est important que nos athlètes véhiculent nos valeurs, nos valeurs de liberté, d'état d'esprit, mais aussi d'authenticité. C'est à travers nos athlètes qu'on va prouver également la crédibilité de nos produits et la légitimité par rapport à la communauté. Alors, je suis venu aujourd'hui pour développer le sujet de comment Salomon utilise des athlètes, comment on utilise ses athlètes pour promouvoir la marque, pour véhiculer nos valeurs. Et voilà, pour donner un petit peu plus d'informations sur les différents piliers qui sont utilisés parce que pour nous, un athlète, il ne doit pas que courir. Il doit également être présent sur les réseaux sociaux, avec les médias, avec les magasins, sur les événements et qu'il est important qu'il soit part, qu'il fasse partie de notre promotion. Alors aujourd'hui, je suis venu avec François Den et puis Anna Frost. François Den, il est vainqueur de l'UTMB 2012, il est de la région du Beaujolais, il est vigneron et je pense que c'est important qu'il s'exprime sur la possibilité qu'il a de pouvoir travailler et puis de se réaliser dans sa passion. Et voilà, je pense que la structure Salomon qui est mise en place aussi autour de l'athlète l'aide énormément à pouvoir trouver un équilibre. Si le sport est fait une entreprise comme les autres, je dirais oui, évidemment. Il y a bien sûr du management, il y a bien sûr du marketing, de la communication, il y a du développement. Le sport est évidemment une entreprise comme l'autre.